Oui mais attends, parce que qui me pose la question ? Bonjour, je suis Laurence, cofondatrice et rédactrice en chef du magazine Sportin. Sportin, c'est le premier magazine sur le sport pour les 9-14 ans. Un magazine pour s'informer sur le sport, pour apprendre avec le sport, pour développer sa culture sport et pourquoi pas pour prendre plaisir à la lecture grâce au sport. 56 pages de découvertes, de reportages, d'interviews, de commentaires, de jeux. Déjà parce qu'il n'existait aucun magazine pour les adolescents qui parlaient de sport. Un comble quand on sait leur intérêt pour le sport et les sportifs. Ensuite parce que le sport, c'est une source d'émotions majeures. C'est aussi de la culture, des histoires, des aventures individuelles ou collectives. Enfin c'est de la science, de la santé, de la technique, des voyages. On a créé Sportin pour développer la curiosité, développer des passions, susciter peut-être des avenirs, apprendre avec le sport. Alors il n'est vendu que sur abonnement. Il est livré directement chez ses lectrices et ses lecteurs. Pour cela, il faut s'abonner sur notre boutique, boutique.sportin.fr. L'abonnement d'un an comprend six numéros, un numéro tous les deux mois. Mais on peut aussi s'abonner pour trois numéros ou acheter des exemplaires à l'unité. Alors nous en sommes convaincus. Et on ne doit pas être les seuls parce que la moitié de nos abonnés sont des collèges et les professeurs documentalistes trouvent Sportin idéal pour intéresser les collégiens soit au sport par lecture, soit à la lecture grâce au sport. Et puis on y fait de la géographie, de l'histoire, avec les événements sportifs qui se passent dans le monde entier. On explique, on apprend, on décrite. Si on peut participer à l'émergence d'une envie de sport, d'une culture sport pour la génération qui aura la chance de vivre en 2024 les Jeux Olympiques en France à Paris, alors on aura réussi à atteindre une bonne partie de notre objectif. Et puis pour nous qui avons créé une petite entreprise de presse jeunesse indépendante, si nous pouvions réussir à pérenniser ce support, ce serait top. Sous-titrage ST' 501